donc on va voir aujourd'hui le 360 donc c'est un coup de pied offensif de longue distance pourquoi de longue distance parce que je vais faire d'abord une rotation arrière plus un coup de pied donc il faut vraiment que la personne soit soit loin de moi pour l'effectuer ou alors du moins que j'anticipe son déplacement c'est un coup de pied avec une rotation à 362v comme son nom l'indique et avec une telle rotation l'impact de ce coup il est conséquent lorsqu'il touche sa cible de ce fait la rotation doit être maîtrisée sinon le coup ne sera pas précis d'accord donc quand vous faites ce coup de pied là n'hésitez pas à bien gagner vos abdos pendant la rotation pour éviter justement d'être un petit peu chewing gum on va dire et que l'impact le coup soit mou d'accord pour une rotation rapide on doit être gainé et on essaie de faire le plus vite possible la rotation donc maintenant on va essayer de voir étape par étape le coup de pied et en espérant que avec tout ça on puisse y amener aux 360 en bonne et du fort donc premier exercice pas pivot un exercice simple on se met en position de combat ici donc juste ça deuxième exercice une fois qu'on a fait le premier exercice assez facilement on peut passer au suivant le suivant à faire bandal chagi donc marie chagi en coréen ce qui signifie coup de pied trois quarts donc on va se remettre en position de combat et je viens faire ici donc une frappe une frappe de trois quarts pour viser au niveau des côtes d'accord donc ce sera ma deuxième étape troisième étape je vais juste maintenant faire que des déplacements je vais travailler ma rotation arrière plus mon pas pivot donc je vais mettre ici un peu plus loin en rotation arrière et papy donc avec cet exercice là au moins ce qu'on peut ce qu'on peut faire là c'est être donc à une longue distance se rapprocher avec une première rotation arrière et enchaîner avec son pas pivot donc déjà on a fait quasiment la moitié du coup de pied et du 360 donc quatrième étape une fois qu'on a fait le pas pivot ensuite le bandal chagi donc coup de pied trois quarts troisième étape comme on vient de faire rotation arrière plus pas pivot la quatrième étape elle est simple on fait rotation arrière plus le coup de pied on a vu en deuxième étape donc ça fait ça rotation arrière la cinquième étape elle est un peu plus difficile mais elle est primordiale dans le coup de pied c'est vraiment celle qui va nous donner l'élan et l'impulsion pour pouvoir bien finir notre coup de pied ça va être avec un lever de genoux on va partir directement en coup de pied sauté d'accord comme ça on va prendre le mouvement donc je suis ici je n'aime le genou est ici la sixième étape donc la sixième étape elle est un peu plus difficile parce qu'on s'approche vraiment de la finalité du coup de pied on va refaire un exercice qu'on a déjà fait précédemment la rotation arrière plus le pas pivot mais on va le faire différemment maintenant on va essayer de le faire tout ça en sauté donc ça donne ça donc là ce que j'ai fait j'ai fait ma rotation arrière et ici j'ai fait ma rotation arrière et j'ai juste pas posé mon pied et j'ai changé de j'ai changé de garde d'accord donc c'est vraiment ce qui va vous donner la rotation du coup de pied 360 donc l'avant dernière étape avant de faire le coup de pied en entier c'est une étape assez importante parce que ça va être vraiment celle qui va faire que vous puissiez bien taper et avoir un bon impact sur votre coup de pied donc du coup ce qu'on va faire on va refaire une rotation arrière sauf qu'on va pas poser le pied et on va enchaîner avec le bandage avec le coup de pied 3k d'accord donc on est ici je me mets en position de combat face à la cible je vais enchaîner donc je vais faire ma rotation arrière doucement pour commencer et le but du jeu ça va être quand j'ai fait ma rotation de laisser ma jambe dans l'axe de la cible comme ça ici je saute et si je fais ma rotation et je tourne pas assez j'arrive ici ça va être compliqué d'aller frapper après ce qui peut se passer je tourne un peu trop et j'arrive après la cible là ça peut aller mais il y aura le coup de pied va pas être forcément bien clair donc là l'important ça va être d'être ici faire ma rotation m'arrêter devant et d'enchaîner encore une fois ma rotation arrière je prends le temps de m'arrêter ici dernière étape une fois qu'on a ça donc on le répète plusieurs fois bien sûr pour bien s'habituer avec le coup de pied je prends ma distance et j'essaie de faire donc ce qu'on vient de faire avant l'avant dernier exercice j'essaie de le faire de plus en plus vite et quand vous allez faire de plus en plus vite vous allez voir que ben on arrive au 360 donc on est ici ça dit on est ici ça a tournes c'est comme ça on est ici c'est ce qui wil